Au large de la baie de l'Agnon, alors ici là-bas, 5 km de la côte, 5-6 km de la côte de Tréverdain. Ça a été dit, nous avons rencontré à plusieurs reprises M. Macron. Effectivement, M. Macron a mis des conditions supplémentaires, mais malgré tout, il a signé le décret d'extraction de sa... Tous les élus sont contre ? Tous les élus sont contre. La population ? La population est contre. Il a demandé à ce que cette autorisation soit renouvelée tous les ans. Il a fini la patate chaude au préfet. Voilà, exactement. Donc les préfets ont signé. Ça s'est arrêté au 1er décembre. C'est que le ministre autorise les préfets à autoriser, c'est ça ? Voilà, c'est tout à fait ça. Donc au 1er décembre, ça a été... Ça, c'est la capacité à résister au lobby ou pas. Tout à fait. Elle est assez évidente. En tout cas, on a une réponse pour ce qui concerne, sur ce dossier, la décision d'Emmanuel Macron, que moi, je regrette. C'est typique, je crois, ce qui s'est passé ici, justement, cette faiblesse d'un certain nombre d'États-majors ou de responsables parisiens ou responsables politiques vis-à-vis des lobbies privés et vis-à-vis desquels, moi, je veux dire que je n'aurai pas cette faiblesse. Je veux voir, est-ce qu'on tolère qu'une activité économique soit dangereuse pour un écosystème ? Est-ce qu'on le tolère ou pas ? Et si on ne le tolère pas, on y trouve des solutions alternatives. Là, on aurait pu le faire à 40 km et qu'on le fait ici. À partir du moment où on est très... On a parti lié avec le grand groupe privé. C'est compliqué de le résister. Est-ce que Arnaud Montebourg a pas eu nos commandes à un moment où il aurait pu, justement, lui, bloquer les choses aussi ? Il y a un décret qui est signé Emmanuel Macron, donc il faut pas... Moi, je... Mais Montebourg... Oui, mais moi, je réponds à la question qu'il m'est posée, c'est qui a signé le décret ? Qui, aujourd'hui, renvoie le renouvellement des autorisations au préfet ? C'est-à-dire que, comme on n'est pas courageux jusqu'au bout, on renvoie au préfet le soin de prendre la décision à la place du ministre qui l'autorise quand même à dire oui. Voilà la réalité. Si on pense qu'il faut permettre l'extraction du sable, il faut l'assumer, que les pouvoirs politiques l'assument, plutôt que de renvoyer la décision au préfet, en dépit du fait qu'on a tous les éléments sur la base des positions des pêcheurs, sur la base des positions des élus, pour décider qu'on peut aller à 40 km plutôt qu'ici.